Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dédiée à ma sélection de juillet sur Xbox One. Je vous l'ai dit, c'est l'été, on prend plus de temps, c'est pour ça que je vous propose une sélection sur chaque plateforme. On a parlé de la Nintendo Switch, on a parlé de la PS4, c'est donc au tour de la Xbox One. Et vous allez le voir, il y a pas mal de trucs sympas ce mois-ci. Et puis, il y a une petite surprise à la fin de la vidéo, vous allez le voir, histoire de compléter ce top. C'est donc parti pour cette sélection du mois de juillet dédiée à la Xbox One. Alors, pour commencer cette sélection dédiée à la Xbox One, on va parler de No Man's Sky. Alors là, vous allez me dire, Carole, No Man's Sky, tu as craqué, c'est sorti en 2016. Ben oui, c'est sorti en 2016, mais uniquement sur PS4 et PC. Et là, du coup, le jeu arrive le 24 juillet prochain, avec en plus, si vous précommandez le jeu, du contenu exclusif à la Xbox One. Mais aussi, une belle mise à jour qui apportera avec elle le multijoueur. Et ça, c'est plutôt cool, c'était assez attendu. Et puis surtout, je vais vous dire, le jeu, même s'il n'était pas parfait, il permettait vraiment un voyage incroyable. Vous allez pouvoir visiter un nombre de planètes, mais incalculable, honnêtement. Ça donne le vertige, le nombre de planètes à visiter. Vous le verrez, il y a une faune et une flore qui va varier selon les planètes. Vous avez vraiment une durée de vie qui est assez exceptionnelle. Et puis, il y a vraiment une ambiance. Vous allez le voir, c'est un univers qui est généré de manière procédurale. Vous allez devoir récolter pas mal d'espèces animales, des pierres. Vous allez vraiment, vous allez vraiment, vous allez le voir, rencontrer pas mal de PNJ qu'il va falloir aider. Il y a pas mal d'événements, d'événements spéciaux. Et puis surtout, le jeu a vraiment une identité. Vraiment, il y a un design vraiment différent des autres jeux. Il y a vraiment quelque chose de particulier, ce No Man's Sky. Donc, du coup, très contente que le jeu arrive sur Xbox One. Il fera certainement plaisir à pas mal de joueurs qui avaient envie d'y jouer. C'est vrai que cette exclusivité, ça faisait deux ans que ça durait. Et bien voilà, vous serez ravis de savoir que le 24 juillet, le jeu est à vous. On va parler ensuite de Red Faction Guerrilla Remaster, qui est dispo depuis le 3 juillet sur toutes les plateformes, dont la Xbox One. Il faut savoir que le jeu était sorti en 2009 à l'origine et qu'il permettait d'évoluer dans un univers martien, dans la peau d'Alec Mason, qui participait à la guerre entre l'Earth Defense Force et les maraudeurs. Moi, j'avais beaucoup aimé l'ambiance. C'était vraiment un jeu ultra sympa. Et je pense que tous ceux qui ont apprécié de combattre les soldats de l'EDF seront ravis de retrouver le jeu. Vous l'avez peut-être même déjà. Et vous serez d'ailleurs ravis, si ce n'est pas encore le cas, de découvrir que tous les DLC sortis jusqu'à présent sont disponibles sur cette version, qui évidemment bénéficie de pas mal d'optimisation, de nouveaux jeux d'ombre et de lumière. Franchement, c'est vraiment très très joli. Des graphismes qui ont bénéficié évidemment d'une cure de jouvence. C'est vraiment très très cool. C'est une vraie très très belle version. Et puis, si vous avez une PS4 Pro ou une Xbox One X, logiquement, vous allez vivre une très très belle expérience. Donc, ça fait plaisir. Effectivement, c'est un remastered. Mais quand ce sont de bons remastered et qu'on n'a pas, comment dire, touché au jeu, c'est toujours bien d'en parler. Ça arrive donc, c'est disponible même depuis le 3 juillet dernier. Alors, on va ensuite parler de Shining Resonance Refrain, disponible depuis le 10 juillet dernier sur toutes les plateformes, dont la Xbox One, et qui vous propose une aventure incroyable, magique et romantique. Puisque, en tout cas, de mon point de vue, l'intérêt du jeu, ce sont vraiment les romances, puisque vous allez tisser des liens avec tout un tas de personnages divers et variés. Et vous allez pouvoir, à travers des dialogues, il y a pas mal de dialogues, il faut le savoir, et bien construire des relations et notamment des histoires d'amour. Alors, si vous ne connaissez pas le jeu, déjà, sachez que c'est une remasterisation avec tous les DLC disponibles à ce jour. Un nouveau mode de jeu, Refrain. C'est ça aussi qui va être intéressant. Vous allez pouvoir incarner notamment la princesse impériale Excella et le tueur de dragons, Jina, dans ce nouveau mode. Donc, déjà, ça va augmenter la durée de vie du jeu, évidemment, mais permettre d'avoir une toute nouvelle approche. Ça ajoute un petit peu de sel à l'expérience globale, mais vous allez surtout prendre part à cette guerre entre l'Empire de Lombardie et le royaume d'Astoria, où vous allez devoir réveiller les âmes des dragons endormis dans des cristaux. Donc, je trouve que l'univers est assez magique. Puis, vous allez le voir, vous avez un système de combat qui est classique, mais ultra efficace, très dynamique, dans lequel vous allez utiliser les pouvoirs divers et variés des personnages, et notamment, eh bien, le système bande, en fait, qui s'active lorsque vous avez assez accumulé, assez de BPM, et vous allez pouvoir, en fait, utiliser des champs. C'est ça qui est, comment dire, qui fait la particularité du jeu. Vous allez notamment aussi pouvoir, bien sûr, customiser vos personnages grâce à un système de traits, d'aspects et de forces qui est assez bien fichu également. Donc, je trouve qu'il y a vraiment des points positifs dans ce Shining Résonance. Alors, après, techniquement, c'est assez moyen. Si vous êtes allergique à l'anglais, les voix sont en japonais. Ça, c'est un point positif, mais les sous-titres, c'est uniquement en anglais. Donc, ça peut être un petit peu, comment dire, limitant pour vous, parce que ça parle beaucoup dans le jeu. Les dialogues sont au cœur de l'expérience. Donc, à vous de voir. Mais je trouve que c'est un jeu qui méritait sa place dans la sélection, parce qu'il offre une expérience assez romantique et on aime ce genre d'univers un peu japonier, j'ose le terme, mais qui offre des expériences que je trouve assez magiques. Alors, avant de se refaire un petit récap de cette sélection, on va parler des jeux gratuits pour les abonnés Xbox Live. C'est vrai que je ne le faisais pas auparavant. Eh bien, désormais, je vous parlerai des jeux gratuits sur toutes les plateformes, parce que c'est quand même aussi cool de savoir qu'il y a des jeux gratuits. C'est plutôt sympa, vous serez d'accord. Alors, pour ce mois de juillet sur Xbox One et Xbox 360, pour tous les abonnés Xbox Live, eh bien, vous aurez droit à Android Cactus Asso du 1er au 31 juillet et Death Square, toujours pour la Xbox One du 16 juillet au 15 août. Et pour la Xbox 360, et c'est là que c'est le plus intéressant de mon point de vue, Virtua Fighter V Final Showdown du 1er au 15 juillet et du 16 au 31 juillet, Splinter Cell Conviction. Honnêtement, je trouve que c'est plutôt sympa. Vous connaissez mon amour pour Splinter Cell ! Et franchement, si vous ne l'avez pas fait, jetez-vous sur le jeu, parce que franchement, en plus, c'est gratuit. Donc, ça vaut le coup. Allez, on se refait un petit récap de ce que je vous ai proposé pour cette sélection. On aura donc du No Man's Sky, qui arrive le 24 juillet, enfin sur Xbox One, avec une belle mise à jour, apportant avec elle le multijoueur. Si vous précommandez le jeu, en plus, vous avez le droit du contenu exclusif à la Xbox One. Donc, ça, c'est plutôt cool. Vous allez le voir, l'univers est vraiment classe, avec effectivement un monde qui est généré de manière procédurale. Vous allez pouvoir explorer tout un tas de planètes. Et quand je dis tout un tas, je pèse mes mots. On a également parlé de Red Faction Guerrilla, qui est dispo depuis le 3 juillet sur Xbox One et sur toutes les plateformes aussi. Et qui est donc une version remaster du jeu sorti en 2009, avec tous les DLC sortis à ce jour. Et évidemment, tout un tas d'optimisations. Shining Resonance Refrain, également, disponible depuis le 10 juillet dernier, qui va vous permettre d'évoluer dans un monde magique où il faudra réveiller des dragons. Vous allez pouvoir les contrôler. Vous allez également vous servir de champ pour pouvoir gérer vos personnages, qui seront bien sûr customisables grâce à un système élaboré de traits, d'aspects, de forces. Et puis, vous allez surtout pouvoir vivre des romances. Et moi, je trouve que c'est ce qui fait le sel de cette aventure magique. Voilà, les amis, pour cette sélection dédiée à l'Xbox One. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serai ravie de découvrir vos top 3, parce que parfois, on n'a pas forcément les mêmes goûts. En tout cas, n'hésitez pas. Je serai ravie de venir parler avec vous. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à bien vous abonner à la chaîne, à activer la cloche. D'autres vidéos arrivent cet été. Voilà, les amis, je vous fais plein de bisous. Merci de m'avoir suivi et à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501